Salut, c'est Maxime de Deshoots Insights. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de deux nouveautés assez marquantes qui ont été publiées avec la version 2.38 de Git début octobre 2022. La première nouveauté, c'est une nouvelle option sur la commande Rebase qui s'appelle updateRefs et qui va nous permettre la mise à jour automatique des étiquettes de branches qui seraient dans la ligne directe d'historique de la branche qu'on rebase. Prenons l'exemple de branches Dev et Feature qui ont été construites initialement sur une branche main et Feature donc est une évolution de Dev actuellement. Donc Dev fait bien partie de son historique direct. Et donc si je souhaite mettre à jour ces deux branches sur la branche main, si je le faisais à l'ancienne, je serais obligé de faire d'abord un rebase de Dev sur main, puis un rebase de Feature sur Dev, éventuellement avec un membre en tout. Donc c'est ce que serait un petit peu pénible en termes de réalisation. Alors que là, avec cette nouvelle option updateRefs, il suffit que je dise je veux rebaser Feature. Donc je vais faire un rebase de Feature sur main et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc l'ensemble des commits qui va être rejoué et je ne vais pas avoir seulement l'étiquette Feature, mais l'étiquette Feature et l'étiquette Dev qui vont être déplacés pour être à jour donc sur main. J'insiste sur le fait que si la branche Dev ne fait pas partie de l'historique directe de la branche Feature, le rebase même avec cette option updateRefs de la branche Feature sur la branche main ne donnera lieu qu'au déplacement de la branche Feature et non pas de la branche Dev. Donc en d'autres termes, cette option updateRefs n'est pas là pour faire du rebase en mode récursif et profond. Elle est juste là pour vérifier s'il y a des références qui sont dans l'historique direct de la branche qu'on déplace et de faire le déplacement donc de ces autres étiquettes de branche le cas échéant. La seconde nouveauté importante de cette nouvelle version Git238, c'est un nouvel utilitaire qui va servir principalement aux personnes qui travaillent sur un dépôt vraiment mastodonte, un gros dépôt Git avec en général donc des problématiques de performance qui vont avec. Donc on avait déjà eu pas mal de nouveautés avec des choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler qui sont le commingraphe, des éléments qui étaient vraiment liés à l'amélioration de la performance au sein des dépôts Git. On avait eu d'ailleurs dans cette lignée un truc qui s'appelle le Sparse Checkout dernièrement en Git225 et là en fait il s'agit vraiment d'une introduction nouvelle puisqu'on va même plus renseigner la commande Git mais une nouvelle commande à la place et cette commande ça s'appelle Scalar. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce qu'il y a énormément de choses à dire. Par contre là où c'est intéressant c'est surtout le cas d'application on va dire qui est déjà réalisé aujourd'hui en production puisque cette contribution est principalement faite par Microsoft et il gère tout Office 365 avec du coup cette nouvelle approche et ce nouvel outil qui est Scalar. Si vous voulez tout savoir sur Git238, je vous en mets un peu plus dans la description avec notamment le lien vers le blog post de GitHub et sinon vous pouvez aussi participer à l'une de nos formations notamment la formation GitTotal pour tout savoir de Git. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.